La circulation du sang dans le cœur Le sang pauvre en oxygène de votre corps revient à l'oreillette droite du cœur. Le sang du haut du corps retourne à travers la veine cave supérieure. Le sang du bas du corps retourne par la veine cave inférieure. Comme l'oreillette droite est pleine de sang, elle se contracte. La valve tricuspide s'ouvre et le sang est pompé dans le ventricule droit. Lorsque le ventricule droit est plein, la valve tricuspide se ferme pour empêcher le sang de refluer dans l'oreillette. Le ventricule droit se contracte, la valve pulmonaire s'ouvre et le sang est pompé dans l'artère pulmonaire et dans vos poumons. La valve pulmonaire se ferme pour empêcher le sang de refluer dans le ventricule. Le sang riche en oxygène des poumons retourne par les veines pulmonaires à l'oreillette gauche du cœur. Comme l'oreillette gauche est remplie de sang, elle se contracte. La valve mitrale s'ouvre et le sang est pompé dans le ventricule gauche. Cela se produit en même temps que l'oreillette droite pompe du sang dans le ventricule droit de l'autre côté du cœur. Comme le ventricule gauche est plein, la valve mitrale se ferme, le ventricule gauche se contracte, la valve aortique s'ouvre et le sang riche en oxygène est pompé dans l'artère aorte pour atteindre toutes les parties du corps. Cela se produit en même temps que le ventricule droit pompe du sang dans l'artère pulmonaire de l'autre côté du cœur. La valve aortique se ferme rapidement pour empêcher le sang de refluer vers le cœur. Entre temps, les oreillettes se sont remplies de sang et le cycle se répète. Sous-titrage Société Radio-Canada